Je ferais bien d'y aller. La subsistance, ce n'est qu'un mot pour décrire la liberté. C'est la liberté d'avoir le contrôle sur une grande partie de ma vie et me fabriquer une existence qui corresponde à mes convictions. Stan Zeray, tout comme les 250 autres personnes qui vivent des ressources autour de Tanana en Alaska, a choisi une vie basée sur l'indépendance plutôt que sur la stabilité. Ses familles doivent faire face à l'isolement et à des conditions extrêmes pour pouvoir entretenir leur foyer dans cette contrée reculée. Allez ! En ville, la vie est dirigée par des personnes extérieures. Alors qu'ici, je m'occupe moi-même de ma famille et de mon travail. Il faut que je remonte la rivière et que je mette ma roue en marche. Cette journée marque le début de la saison de pêche. Stan n'a que peu de temps pour pêcher le poisson nécessaire à sa famille pour toute l'année. En Alaska, on dépend entièrement du cycle des saisons. Alors je compte beaucoup sur cet été pour arriver à pêcher une bonne quantité de poissons. En remontant le Yukon, Stan doit mettre en marche sa roue de pêche. Ce dispositif artisanal permet d'écoper le poisson en tournant grâce au courant. Depuis 30 ans, c'est grâce à elle que Stan se fournit en poisson. La roue a l'air en état de marche. Je n'aurais qu'à détacher les parties que j'avais fixées. Cette année, Stan est inquiet pour la saison à venir. L'hiver a été particulièrement chaud et le printemps a été très sec. Du coup, il y a beaucoup d'incendies dans tout le pays. Le climat devient tellement imprévisible qu'on ne sait jamais à quoi s'attendre. Bon, je vais aller détacher l'autre nace. Je ne sais pas si je vais pouvoir. En arrivant ici, je savais que cette vie ne serait pas facile. C'est bien pour ça que je suis là. Une merde ! Plus je vieillis et plus c'est dur. Mais on ne s'arrête jamais de travailler. Ici, il n'y a pas d'épargne retraite. Mon épargne se limite à mon pistolet et mes pieds jaloux. Mais rien pour ma retraite. Voilà, c'est bon. Ok, la roue fonctionne. Stan espère faire de belles prises aujourd'hui. Demain, il reviendra dans l'espoir de trouver sa nasse pleine, la première de la saison. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?